Le réseau international de la justice pour Sankara demande une reprise du volet international du procès Thomas Sankara. C'est avec un indien que le réseau a appris qu'il n'y a plus d'instruction au Burkina Faso concernant le volet international de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Nous avons rencontré l'un des membres du réseau pour en savoir davantage. Anik Sarayamugo est allée à sa rencontre. L'instruction sur le volet international de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons doit reprendre au plus vite, reclame le réseau international justice pour Sankara, justice pour l'Afrique, dans un communiqué de presse en date du 7 février. Pour ce réseau, il est inadmissible que l'instruction sur le volet international ait été stoppée, sans qu'aucune mesure n'ait été prise depuis presque un an pour la relancer. Au niveau national, on sait que ce sont des bras burkinabés qui ont été armés pour tuer d'autres burkinabés. Mais il va sans dire qu'il y a des connexions au niveau international. Et même le procès a pu faire ressortir ces connexions, notamment au niveau de la France, de la Côte d'Ivoire, de la Libye et même du Togo. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il y a certaines archives qui ont été remises à la partie burkinabé. Mais tant que l'instruction ne va pas en profondeur, on ne pourra pas comprendre les différentes implications internationales qui se trouvent dans cet assassinat politique. Concernant le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons, qui vient de se tenir à Ouagadougou, le parquet a notamment requis 11 ans de prison avec sursis contre le colonel-major Jean-Pierre Palme. Une réquisition qui fait des gorges chaudes et laisse certains perplexes. Moi, personnellement, il y a une partie qui me laisse assez perplexe. C'est la partie qui concerne monsieur le colonel Palme. Il ressort que la réquisition prévoit 11 ans avec sursis. Quand on voit son implication avant, pendant et après ce punch-là, ça laisse quand même pantois. Parce que sa responsabilité est vraiment engagée de façon, en tout cas probante, dans cet assassinat-là. Le réseau international justice pour Sankara, justice pour l'Afrique, exige des autorités judiciaires du Burkina qu'elles s'acquittent de leurs devoirs, afin qu'un juge reprenne l'instruction volée internationale de l'affaire.